coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous reprendre une vidéo qui m'a été énormément demandé ce soit sur instagram et surtout sur youtube depuis que j'en ai parlé c'est la vidéo concernant ma perte de poids donc avant toute chose pour remettre les choses dans leur contexte je suis ni médecin ni nutritionniste ni diététicienne ni coach donc je suis rien du tout je vais vous parler de mon expérience personnelle de ce qui a marché pour moi donc on m'a demandé comment j'ai fait pour perdre autant de poids en aussi peu de temps et donc c'est ce que je vais vous expliquer ensuite je voulais vous remercier concernant mon dernier live franchement c'était super ça m'a beaucoup plu et donc je voulais vous remercier pour ça et je voulais dire bienvenue aux nouvelles arrivantes n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et donc si cette vidéo vous intéresse restez jusqu'à la fin c'est parti donc j'ai pris mon petit cahier j'ai mis mes petites notes dessus puisque quand même c'était il y a un moment pour moi enfin il y a un moment ça a commencé en 2016 et donc pour ne rien oublier même si je me doute que je vais oublier certaines choses mais j'ai quand préféré noter les grosses lignes donc déjà pour resituer la chose avant d'entamer ce que je dirais mon rééquilibrage alimentaire puisque je voudrais pas trop dire le mot régime franchement je mangeais hyper mal donc je sais pourquoi j'en suis arrivé là en fait c'est ça que je veux vous dire j'avais une hygiène de vie alimentaire qui était catastrophique je mangeais n'importe quoi tout ce qu'il fallait pas des cochonneries je me privais de rien et même trop donc voilà à ce moment là j'avais pas encore d'enfant je venais de me marier il faut savoir que moi avant de me marier je mangeais pas forcément trois repas par jour je sortais pas mal avec ma copine faire du shopping etc donc on marchait ça se voyait pas forcément la malbouffe à ce moment là en fait et une fois qu'on devient un peu plus casanier c'est là que bah avec la routine je sais pas si c'est un peu tout le monde pareil mais après avec le mariage mari qui vous dit viens manger avec moi malgré que vous ayez pas faim je veux pas manger tout seul etc enfin bref donc c'est de là que ça a commencé déjà petit à petit et ensuite le stress de la perte de mon premier bébé je pense que ça a ça a rajouté une couche et bien pour finir le fait d'avoir eu des jumeaux et que je sois un petit peu dépassé les premiers mois voilà donc c'est tout ça qui a fait que j'en suis arrivée là comme on dit tu es ce que tu manges donc moi c'est ce qui m'était arrivé ensuite si je peux vous conseiller quelque chose pour celles qui sont motivées qui veulent entreprendre ce genre de démarche perdre du poids rééquilibrage alimentaire etc il faut s'armer de patience franchement c'est la base faut pas penser que voilà en un mois vous allez perdre 20 kg non ça existe pas si vous voulez un régime enfin un rééquilibrage alimentaire qui marche bien sur du long terme il faut le faire correctement il faut être patient et il faut perdre voilà après chacun va perdre par rapport à ce qu'il a ce qu'il a à perdre c'est sûr qu'une personne qui a 10 kg à perdre elle perdra pas comme une personne qui a 30 kg à perdre mais il faut du temps et il faut de la patience ensuite la seconde chose c'est qu'il faut être ultra motivé il faut le faire pour soi il faut pas le faire pour ton mari ton copain pour la société qui nous dit que pour le jean en taille 36 voilà il faut le faire pour toi pourquoi puisque si tu le fais pour quelqu'un d'autre s'il se passe quelque chose tu vas abandonner alors que si tu le fais pour toi avant tout tu seras déterminé à aller jusqu'au bout il faut pas se mettre la pression et se dire tout le temps oui je dois perdre je dois perdre je dois perdre non il faut se dire j'aimerais perdre et comme ça au fur et à mesure de ce que vous allez perdre vous allez vous contenter de ce que vous perdez parce que si vous vous dites je dois absolument perdre et ben là c'est franchement c'est démotivant surtout que pendant la perte on a des paliers des moments où on ne perd plus pendant des semaines des jours des mois et si on se met trop de pression on finit par abandonner donc ceci étant dit comment ça s'est passé pour moi il faut savoir que donc après mes jumeaux devait avoir un an ou un an et demi pris énormément de poids mais vraiment au point où un jour je me suis vue sur une photo et je me suis pas reconnu mais vraiment je me suis pas reconnu j'étais choquée j'ai même regardé mon mari et je lui ai dit mais sérieux comment comment j'ai pu devenir comme ça quoi je me reconnaissais pas une autre personne même lui d'ailleurs au jour d'aujourd'hui mais il me dit je t'ai je te voyais pas comme ça donc je vais essayer de vous mettre la photo de comment j'étais à ce moment là en ayant vu cette photo là ça a fait un déclic dans ma tête déjà pourquoi parce que avant ça il faut savoir que j'étais en surpoids en obésité morbide je vais être honnête avec vous et j'avais beaucoup trop de problèmes les médecins ils me disaient là que j'avais un problème de thyroïde que j'avais du pré diabète que j'allais vers l'hypertension le cholestérol etc tout ça cumulé plus cette fameuse photo du jour où je les ai vu plus bien sûr tout ce que me disaient les médecins qui faisaient très peur je venais d'avoir des enfants je voulais on me disait vous risquez une crise cardiaque etc des choses comme ça qui font bien peur pour qu'on se remette bien en question et de ce jour où j'ai vu cette photo j'ai dit c'est fini à partir d'aujourd'hui je serai plus comme ça donc vraiment il faut de la détermination il faut il faut du mental il faut il faut aussi de l'aide à partir de ce jour là j'ai complètement transformé mon alimentation j'ai tout changé donc la première chose que j'ai fait c'est que déjà j'ai tenté de me sevrer du sucre parce que le sucre c'était vraiment une maladie pour moi mais vraiment j'étais accro au sucre donc j'ai essayé de me sevrer du sucre ce qui a été très 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 dur parce que le sucre c'est comme une drogue d'ailleurs quand on arrête le sucre on a des effets on a certains effets qui sont similaires d'après ce que j'ai pu lire aux personnes qui se droguent etc et voilà on a la tête qui tourne on a des palpitations enfin bref tout ça ça passe mais je vais essayer de structurer cette vidéo pour pas trop m'étaler et qu'elle ne dure pas trop longtemps moi j'étais beaucoup jus de fruits je pensais que étant donné que c'était du jus des fruits c'était pas très calorique et que ça faisait pas grossir alors que c'était totalement faux les jus de fruits c'est très 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 sucré je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon sevrage du sucre quand je buvais du sucre après c'était le contraire quand je reprenais beaucoup de sucre c'est là que j'avais la tête qui tournait donc je me suis sevrée du sucre j'ai arrêté tous les sucres moi j'étais pas du tout soda à la base donc ça ça m'a aidé aussi je ne buvais ni coca ni boisson gazeuse j'étais mais vraiment jus de fruits jus de fruits jus de fruits donc à partir de ce moment là j'ai cessé les jus de fruits ou alors j'en faisais mais des jus de fruits maison dans lesquels je pouvais contrôler le sucre la seconde chose que j'ai faite c'est que j'ai commencé à manger dans des plus petites assiettes puisque c'est psychologique quand tu te sers dans une grande assiette même si tu as fini et que tu te sers une portion raisonnable tu as l'impression de ne pas avoir assez manger alors que si tu fais le contraire que tu te sers la même portion dans une plus petite assiette parfois même tu peux ne pas finir mais moi je me servais dans des très petites assiettes pour habituer mon estomac à cette quantité donc c'est ce que je faisais je me servais toujours en priorité des protéines et des légumes parce que j'aime beaucoup les légumes mais j'en mangeais pas assez en fait et je me servais dans une petite assiette donc ça pouvait être plusieurs fois par jour mais dans une toute petite assiette à dessert j'ai aussi arrêté le pain surtout le pain blanc si j'en avais envie si j'avais vraiment envie de pain j'allais me prendre une tranche de pain complet mais en général j'ai arrêté le pain pourquoi parce que déjà ça fait gonfler le ventre ensuite parce que après avoir pris l'habitude de manger des petites quantités j'avais plus la place si je mangeais trop de pain ben je mangeais pas mon assiette et surtout il ya du sucre aussi dans le pain blanc et j'ai appris à manger en faisant des pauses donc en posant ma cuillère entre chaque bouchée pourquoi déjà pour m'habituer à manger plus lentement pour pouvoir écouter mon corps et savoir à quel moment je n'avais plus faim puisque souvent je mangeais trop c'était trop tard en fait vous savez quand vous avez cette sensation d'avoir mal au ventre que vous avez trop manger ben c'est trop tard et ça c'est souvent parce qu'on mange très vite et moi j'avais ce problème je mangeais très vite donc j'avais pas cette sensation de satiété à temps c'est ce qui me faisait grossir puisque je mangeais plus que ce que je devais ce que mon estomac pouvait supporter déjà et plus que ce que je devais manger pour ne pas dépasser les quantités nécessaires et ne pas continuer de manger par gourmandise j'apprenais à poser ma cuillère entre chaque bouchée pendant les premiers moments pendant les premières semaines je parle donc une fois que vous savez contrôler que vous mangez plus doucement ce n'est plus obligé de poser la cuillère il faut savoir que moi à ce moment là j'ai découvert que j'étais intolérante au lactose à chaque fois que je buvais du lait ou que je mangeais trop de yaourt etc j'avais mal au ventre et j'avais une mauvaise haleine donc j'ai fortement diminué tout ce qui est produits laitiers parce que je le supportais plus et à part le fromage donc j'ai continué à manger de temps en temps du fromage et le lait les yaourts j'ai vraiment vraiment limité quelques fois par semaine pareil pour tout ce qui est très gras donc moi j'utilisais le matin déjà je buvais que de l'eau donc j'avais un petit peu de mal au début c'est vrai que je buvais de l'eau aromatisée donc à la fraise ou vous savez les eaux aromatisées du commerce mais petit à petit j'ai commencé à m'habituer à l'eau et je buvais que de l'eau parfois j'alternais mais toujours avant le repas et le matin au réveil je buvais un verre d'eau parfois j'alternais avec de l'eau tiède et du jus de citron donc ça ça vous envoie direct aux toilettes et donc ça ça vous êtes déjà à ne pas stocker et par contre faut boire avec une paille si je peux vous donner ce conseil là parce que ça abîme les mailles des dents aussi à ce moment là limiter le gras puisque dès que je buvais cette boisson en fait et que j'avais mangé quelque chose de gras ben c'est c'était des douleurs à l'estomac donc j'ai limité le gras à part de l'huile d'olive et de l'huile de coco pour cuisiner etc j'utilise rien d'autre donc ce qui a marché pour moi n'est pas que n'est pas forcément quelque chose qui va marcher pour les autres mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que l'alimentation c'est 70 voire 80% du travail si vous faites un rééquilibrage alimentaire et que vous mangez des choses saines en limitant les quantités limite c'est mieux de manger plusieurs fois par jour même plus que trois repas par jour mais en petite quantité voilà comme ça votre estomac va s'habituer moi franchement j'ai réussi à transformer le métabolisme de mon corps avant j'étais j'avais j'étais pas du tout comme ça voilà j'étais constipé donc forcément je stockais je mangeais de je mangeais tout alors que maintenant à force d'avoir supprimé certaines choses bien il ya des choses qui ne passent plus d'autres qui ne me donne plus du tout envie la seule chose que je regrette de ne pas avoir fait c'est du sport donc l'alimentation c'est 70 80% mais le reste c'est le sport mais par contre je marchais énormément si vous devez privilégier quelque chose par exemple vous pouvez aller au magasin en marchant si vous pouvez ne pas prendre l'escalator ou l'ascenseur et prendre l'escalier c'est mieux moi je marchais énormément par contre c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de sport j'ai quand même fait du sport à la maison donc maintenant on n'a plus d'excuses il ya des séances de sport à la télé il ya des séances de sport sur youtube il ya juste à taper et on trouve tout si vous pouvez limiter les féculents moi je trouve que c'est pas une bonne idée de les supprimer mais délimiter surtout le soir de ne pas manger c'est mieux puisque les féculents ça fait grossir surtout dans les débuts donc voilà le matin comme il ya un proverbe qui dit le matin manger comme un roi le midi manger comme un prince et le en priorité moi j'ai privilégié les légumes le poisson et la viande et par moment je mangeais des féculents mais c'est devenu très c'est rare en fait à l'heure d'aujourd'hui j'en remange mais au début pour amorcer la perte de poids on est obligé de faire certains sacrifices ensuite étant donné que c'est super dur quand même de tenir il faut pas se mentir les débuts c'est super dur c'est frustrant on peut en pleurer c'est pas évident de devoir tout changer un mode un mode de vie en fait parce que ça devient un mode de vie sa manière de cuisiner sa manière de manger vous pouvez vous autoriser un repas bonus un type mille donc j'ai mon j'ai mon bébé dans les mains puisqu'elle pleurait donc j'ai été la chercher si vous voyez sa petite main c'est normal donc si vous voulez vous autoriser un repas bonus par semaine vous pouvez donc faut faire attention toute la semaine et à la fin de la semaine le week-end vous pouvez vous autoriser un repas où vous mangez ce que vous voulez un repas pas toute une journée un repas et par contre je vous déconseille de faire ça dès le début vous pouvez le faire à deux trois semaines après avoir commencé pour que pour que le corps ne s'habitue pas tout de suite et aussi il faut pas se décourager parce que la perte de poids c'est long il ya plusieurs étapes moi j'ai perdu 65 kg donc les premières les premiers 50 kg je les ai perdu la première année mais franchement je c'est vrai que moi j'étais j'étais déterminé j'étais ultra motivé et je faisais même certaines choses en plus de ce qu'il fallait c'était au début c'était vraiment extrême par la suite j'étais un peu plus cool et donc ça s'est passé en deux étapes donc celle que je viens de vous dire et les sept derniers kilos en fait je les ai perdu pendant le mois de jeûne pendant le mois de jeûne de ramadan je sais pas mon corps il a pas supporté et tous les soirs tous les soirs après manger je gardais pas ce que j'avais ce que je mangeais aller aux toilettes en fait je gardais rien et et du coup j'ai perdu 7 kg pendant ce mois de ramadan donc voilà c'est les deux étapes moi qui qui ont fait que j'ai perdu mes 65 kg en tout bien que là j'en ai repris j'en ai repris 7 avec ma grossesse puisque j'ai accouché il ya pas longtemps et j'ai toujours pas perdu si je peux assimiler ce que j'ai fait à un régime connu ce serait le secret du poids bien je sais pas je l'ai jamais utilisé mais en ayant parlé avec certaines personnes on m'a dit que ça y ressemblait donc si vous voulez aller voir ce que c'est bon c'est le principe de manger plusieurs fois par jour en petites quantités en fait tout simplement bien sûr la base c'est de boire de l'eau de l'eau de l'eau parce que l'eau déjà ça cale on élimine aussi grâce à l'eau également et si vous faites pas de sport de marcher au moins 30 minutes par jour mais vraiment 30 minutes par jour moi ce qui m'a sauvé c'est que je faisais pas beaucoup de sport mais je marchais 30 minutes même une heure par jour je marchais énormément en fait je faisais tout à pied donc je vous mettrai une photo de avant et après quand même de comment je suis devenue à la fin je pense si ça vous intéresse faire une mini série pour vous donner mes trucs et astuces de perte de poids sur le long terme pour rester motivé pour que vous sachiez exactement ce qui a ce qui a marché pour moi donc voilà les filles il faut s'armer de patience franchement croyez moi le plus dur c'est pas de perdre du poids mais c'est de stabiliser c'est de ne pas reprendre c'est ça le plus difficile donc moi à l'heure actuelle ça fait trois ans trois ça fait quatre ans même puis là je viens d'accoucher donc j'ai repris quelques kilos mais sinon j'avais pas repris un seul gramme je suis pas vraiment rentré dans les détails là je vous ai raconté ma perte de poids les petites choses que j'avais fait pour avancer cette perte de poids en tout cas j'espère que ça vous aura motivé j'espère que j'aurai je m'aurai aidé certaines à vouloir démarrer à être déterminé j'espère que j'aurai été une sorte de motivation pour vous si vous souhaitez en discuter n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram c'est imanworld-8 yt si vous voulez vous motiver ou si vous avez des questions à me poser si vous avez besoin je suis là pour vous motiver en tout cas si je peux vous dire une chose c'est que si vous en avez vraiment envie vous allez y arriver c'est sûr et certain dites moi si ça vous intéresse que je vous fasse une mini série sur la perte de poids les astuces qui m'ont aidé au quotidien pour maintenir pour perdre du poids déjà et maintenir cette perte de poids si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à me laisser un petit like ça fait toujours plaisir et ça encourage je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo gros bisous ciao 1